C'est mon tour de vous parler de ce fameux PEI-Cage, avec un titre qu'on a intitulé « Une bascule vers l'innovation ». Alors, je ne pouvais pas commencer à parler du PEI-Cage sans parler d'une démarche qui a été mise en place en 2017, la démarche Bouvinov, dont les réflexions ont amené à un moment le CEPEI-Cage, quelques années après. Donc, c'est une démarche qui a été mise en place pour les ruminants, une approche qu'on appelle « Un seul bien-être ». Alors, comme tout à l'heure, on parlait de Wanoelfer, effectivement, c'est la même chose, c'est synonyme. Opérationnelle, participative et de progrès, qui vise à accompagner les projets de modernisation des centres de rassemblement, mais aussi des abattoirs. Alors, c'est une démarche qui a vécu trois actes. D'abord, sa création en 2017-2018, avec une action exclusivement destinée aux abattoirs, portée par... alors, animée par l'Institut et portée financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie pour les entreprises au régime général, par la MSA pour les entreprises au régime agricole, et puis par l'interprofession. Et puis ensuite, on l'a vite déployée pour les centres de rassemblement entre 2018 et 2020. Et ensuite, on a monté un FACT, donc un front d'amélioration des conditions de travail, où on a accompagné sept entreprises, donc exclusivement des centres de rassemblement, dont certains sont ici, pendant quelques mois, voire quelques années, pour expérimenter cette démarche avec le suivi de projets d'entreprise. Cette démarche, pour la résumer très brièvement, en fait, l'idée, c'est d'accompagner... Alors, tout à l'heure, Fabien parlait de maîtrise d'ouvrage, effectivement, donc les porteurs de projets, et de les identifier, en fait, les ressources et les contraintes de leurs outils existants, à la fois pour l'homme, mais aussi pour l'animal, et puis de remonter aux déterminants des problématiques qui sont rencontrées. Alors, souvent, on parle... On imagine, quand on parle des déterminants, que les solutions sont forcément, souvent, matérielles ou architecturales. Oui, ça peut l'être. Mais elles peuvent être aussi des... Enfin, on peut aussi aller chercher dans l'organisation du travail, dans la formation, dans l'ambiance. Alors, l'ambiance, ça peut être acoustique, tout ça. On peut aussi aller chercher des déterminants qui sont dans ces facteurs-là. Et l'idée, ensuite, c'est de partager ces adoliers avec tous les opérateurs qui travaillent, tous les travailleurs, et puis de définir ces leviers d'amélioration qui peuvent être nombreux, donc de les prioriser, et puis d'accompagner les entreprises dans cette transformation. Donc, le point important, c'est vraiment que c'est une démarche participative qui va mettre au cœur de la réflexion à la fois le travail et puis le comportement animal. Si vous voulez aller plus loin, d'ailleurs, tout ce qu'on fera sur CAGE, ça sera aussi sur ce site. C'est aujourd'hui le site de référence www.boubinov.fr. On l'a mis à jour dans le cadre du fact qui s'est terminé en juin l'année dernière. Et vous pouvez retrouver toutes les informations qui vous seront utiles pour mener à bien votre projet. C'est suite, en fait, c'est dans ce cadre-là, de la visite et de l'accompagnement de plusieurs entreprises, qu'on a commencé à se questionner sur une activité particulière dans les centres de rassemblement, qui est l'allotement. Alors, c'est une des missions principales qui va se passer. Ça va être de trier les animaux qui vont arriver dans le centre pour constituer des lots de bovins qui vont correspondre aux attentes des clients. Alors, les critères de tri sont variés. On a le sexe, la race, l'âge, le poids, la conformation des animaux. Des fois, tout ça en même temps. Et puis, on peut, les opérateurs peuvent être amenés aussi à faire des interventions individuelles pour valoriser les bovins au mieux. On verra tout à l'heure, il y a une tâche qui est particulièrement concernée par ça. Ou alors, pour prévenir certaines maladies. Ce travail d'allotement, donc, qui est le cœur des centres de rassemblement, se fait dans une zone qu'on appelle le système de contention, qui comprend souvent un couloir collectif, où les animaux sont en file indienne, une cage individuelle de contention et d'immobilisation, et puis un système de tri en sortie. Un directeur de centres de rassemblement nous avait dit « La cage de contention, c'est l'organe vital de l'entreprise. C'est par là que passent tous les animaux. C'est là que se fait le résultat de l'entreprise. » Alors, la performance globale de ces entreprises, donc des centres de rassemblement, va se lire au travers de différents critères, différents facteurs. La santé et la sécurité des opérateurs, la qualité du travail, la productivité, la bientraitance animale, la traçabilité des animaux, la sécurité sanitaire, l'écologie, et puis la satisfaction client, et il y a sûrement d'autres critères que j'oublie. Et donc, tout le matériel qui va être mis à disposition des opérateurs, et la cage en particulier, va permettre de faciliter, ou au contraire d'empêcher, d'atteindre cette performance globale. C'est pour ça qu'on a monté le PEI-CAGE en se disant, « Et si on essayait collectivement de penser un système de contention individuelle, donc pour les bovins exclusivement, en prenant en compte conjointement, alors c'est pour ça qu'il y a eu les trois interventions en début de session, le cadre réglementaire existant, qui est là, qu'on doit respecter, l'activité humaine, donc les hommes, avec un grand H, parce qu'on a un milieu qui se féminise de plus en plus, et puis le comportement des animaux, et là, des bovins en particulier. Et on a une question qui nous a guidés particulièrement, c'est qu'est-ce que le système de contention individuelle doit permettre pour les hommes et les bovins ? Alors, comme dans tout projet, Fabien en parlait, ce n'est pas parce qu'on était dans un projet de recherche appliqué qu'on n'a pas eu aussi des contraintes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient de temporalité, ou alors aussi de maturité, je vais dire maturation, les informations professionnelles, maturité de certaines technologies. Donc il a fallu, nous aussi, qu'on arbitre et qu'on fasse des compromis. De toute façon, il y a un système qu'on n'atteindra jamais, c'est le système de contention idéal, et aujourd'hui, on ne vous présentera pas un système en disant « c'est ça l'idéal », puisque le système idéal n'existe pas. Il restera une histoire de compromis, et puis chaque personne, chaque entreprise est différente. Donc il faut faire un système qui correspond au mieux aux besoins, mais c'est sûr qu'on n'arrivera pas à un système qui conviendra à tout le monde, dans toutes les entreprises, dans toutes les zones. Pour répondre à cet enjeu, de cette question, qu'est-ce que le système de contention individuelle doit permettre pour les hommes et les animaux, on a déployé la méthodologie suivante, donc on a fait d'abord une enquête en ligne auprès de tous les centres de rassemblement de France. Ensuite, on a fait une analyse des usages et des pratiques dans différents centres de rassemblement, donc une dizaine, pour avoir le retour des utilisateurs. Il y a eu également un état de l'art des connaissances, des matériels et des technologies qui sont aujourd'hui existantes. On a été assisté techniquement par le bureau Veritas, puisque la certification machine est un sujet complexe, donc on voulait avoir un appui pour aller au bout de cette question. On a ensuite traduit les besoins qu'on a identifiés en repères fonctionnels, puis en solutions concrètes. Et puis on a fabriqué un prototype, alors j'insiste sur le terme, c'est vraiment un prototype, on est vraiment sur la preuve de concept, et cet après-midi, vous ne verrez pas un dispositif qui est prêt à être installé dans les entreprises. Et puis on a expérimenté, et l'expérimentation va se poursuivre puisque le projet s'arrête au mois de juin, donc on a encore quelques semaines, on a expérimenté le prototype dans le site pilote qui était le centre FEDER de Vénaré. Et l'idée, c'est d'identifier des évolutions qui sont nécessaires ou possible en fonction du retour des utilisateurs. Alors pour faire un petit peu un bilan, donc on n'ira pas non plus, le temps nous est compté, donc on ne pourra pas être très détaillé énormément, mais l'idée, c'est de revenir sur deux types de besoins. Les besoins réglementaires, ça c'est, on n'y reviendra pas dessus, mais les besoins en termes de travail et les besoins en termes de comportement animal. Alors déjà, la première question à se poser, c'est qui c'est qui travaille ? Qui travaille dans un centre de rassemblement ? Souvent on dit, bah oui, c'est l'opérateur, alors il a plein de noms, le bouvier, l'opérateur de centre. En fait, il y a plein de gens qui travaillent dans un centre. Alors il y a effectivement cet opérateur de centre. Alors à chaque fois, j'emploierai le nom au masculin, mais il y a, je l'insiste sur le fait qu'il y a aujourd'hui, beaucoup de femmes aussi qui travaillent en centre. Donc des opérateurs de centre, des commerciaux, des chauffeurs qui viennent aussi travailler dans le centre, des éleveurs qui viennent voir à certaines étapes leurs animaux passer dans le centre, des secrétaires, même si physiquement elles ne sont pas dans le centre, on va dire dans le lieu où il y a des animaux, leur travail est aussi important et en lien avec ceux qui vont manipuler les animaux, des responsables, bien traitance animale, un titre qui se développe de plus en plus. Souvent un métier qui est oublié, c'est la personne qui va réparer la cage ou l'entretenir. Alors souvent l'entretien est fait par les opérateurs de centre, mais là donc on peut parler de responsable maintenance. Et puis des vétérinaires aussi qui viennent, soit pour intervenir sur un animal, soit pour gérer l'export des animaux éventuellement. Voilà, donc différents hommes et femmes qui travaillent avec toutes leurs caractéristiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans un centre ? Alors il y a différentes tâches qui vont être faites. À chaque fois, vous verrez, alors j'ai essayé de mettre des illustrations, vous verrez le sujet qui est concerné, par exemple là, la lecture de la boucle. Et puis, et je remercie Zootis pour la fourniture du schéma, c'était aussi les zones, donc là vous voyez en rouge, les zones de l'animal qui sont concernées physiquement. La première chose, c'est la lecture de la boucle. Alors j'aurais même dû mettre les boucles, puisque un bovin est identifié avec deux boucles qui ont chacune un recto et un verso. Et il y a une obligation réglementaire de vérifier que les deux boucles sont identiques et qu'elles correspondent à un passeport qui est un document qui voyage avec la vache. Il peut être aussi utile de reboucler un animal, parce que l'éleveur, il a chargé une bête qui n'avait qu'une seule boucle. Donc il va falloir reboucler l'animal quand il arrive. Ou alors, il y a des clients qui demandent aussi d'imposer une boucle particulière à l'animal qui va arriver chez eux. Donc c'est la première activité, la lecture de la boucle, ça se passe au niveau des oreilles. La deuxième tâche qui va être faite, ça va être la pesée individuelle. Alors là, ça concerne tout l'animal, à un moment, il faut connaître son poids total, vif. Ça, c'est très utile souvent pour payer déjà l'animal. S'il a été acheté au kilo, il faut savoir combien il pèse. Et c'est là que les éleveurs viennent des fois voir le poids de leur animal. C'est aussi utile pour respecter la réglementation parce que quand on charge un camion, il a un poids total roulant autorisé. Donc si le chauffeur se fait arrêter et qu'il dépasse ce poids, il a une lourde amende. Donc c'est aussi important de savoir combien d'animaux, enfin le poids, quel est le poids d'animaux qu'on va mettre dans ce camion. Il peut être aussi calculé plusieurs fois au cours du séjour en centre pour connaître éventuellement l'évolution du poids des animaux. Il y a des centres qui constatent que des fois les animaux perdent un peu avec le stress, avec tout ça, perdent un peu de poids. Donc ils essayent de suivre au maximum pour réduire au maximum ce poids perdu. Et puis aussi certains animaux gras donc destinés à l'abattoir qui peuvent être pesés pour estimer le poids carcasse attendu et puis derrière pouvoir échanger avec l'abattoir si jamais le poids qui est reçu semble ne pas correspondre ou alors pour être aussi en échange avec l'éleveur qui avait vendu cet animal. Troisième activité qui peut être faite c'est le marquage des animaux. Alors, marquage avec une bombe incolorée. Là, l'idée ça va être de repérer les animaux plus facilement notamment dans le cas par exemple où il y a des chauffeurs qui viennent charger sans qu'il y ait personne du centre de rassemblement pour être sûr que le chauffeur il charge les bonnes bêtes. S'il amène la camion à l'abattoir et qu'il charge les bêtes qui ne sont pas les bonnes la conséquence peut être quand même relativement lourde. Autre activité qui va concerner tout ce qui est traitement sanitaire. Donc, il peut y avoir des traitements sanitaires qui sont faits en centre de rassemblement donc on peut avoir des antiparasitaires qu'on va mettre en pourronne donc c'est du produit liquide qu'on met sur le dos. On peut aussi être amené à vacciner les animaux avec une administration dont on dit qu'elle est en intranasale donc vous voyez c'est la photo qui est au centre donc directement dans le nez ou alors des piqûres classiques entre guillemets avec des injections sous-cutanées ou intramusculaires. Et c'est notamment l'intranasale c'est notamment pour le cas des bêtes mecs qui vont être mises en place en centre d'agressement que ce soit en France ou à l'étranger. Autre activité le diagnostic de gestation donc là on va avoir besoin de fouiller l'animal alors ça peut être sur des bêtes qui partent à l'abattoir pour être sûr qu'elles ne sont pas pleines ou pas en stade de gestation avancé mais aussi sur des bêtes qui vont partir en engraissement parce que si vous mettez une bête qui est pleine de 3-4 mois et qui va être engraissée 5 mois ça sera très problématique en centre d'agressement donc il y a des clients qui demandent qu'il y ait un diagnostic de gestation qui prouve que l'animal n'est pas gestant au moment où il est vendu enfin où il arrive sur place et là on voit l'illustration d'un diagnostic de gestation qui est fait en logette par un inséminateur. On peut aussi faire des prises de sang donc là ça peut être utile pour rechercher certaines maladies On peut faire aussi des prises de température dans le cas d'une bête qui s'est suspectée malade pour savoir si elle est vraiment malade on peut faire cette prise de température On peut aussi faire de l'écornage on peut avoir besoin d'écorner les animaux ou alors de soigner une bête qui se serait écornée accidentellement donc là il va falloir prendre l'animal pour lui mettre de la bombe pour éviter que ça s'infecte et pour réduire la douleur. On arrive vers la fin des activités mais vous voyez je suis déjà à 7 ou 8 avec une activité qui là est peut-être l'activité la plus personnelle c'est-à-dire où chaque opérateur peut avoir une vision différente de cette activité autant une piqûre c'est on va dire plus classique autant la tonte ça peut être une activité effectivement qui est assez singulière avec différentes parties de l'animal qui sont tendues le dos l'arrière le chignon et on a même des opérateurs qui coupent les poils des oreilles alors une oreille pourquoi parce que quand derrière ils vont faire du tri en parc en fait ils vont chercher des animaux avec le numéro à 4 chiffres de la boucle et s'ils n'ont pas coupé les poils et on a des animaux plus les animaux sont vieux souvent plus ils ont des poils sur les oreilles impossible de lire la boucle donc en amont ils anticipent pour faciliter le tri en parc ils coupent les poils des oreilles quand ça le nécessite sur une des boucles peut-être insister un peu sur cette tonte alors pourquoi on tonte les animaux c'est une activité on reviendra qui a quand même des conséquences sur la santé humaine alors pour le bien-être des animaux puisque les animaux vont moins transpirer ils vont pouvoir mieux réguler tout ce qui est confort thermique parce qu'on sait que le poil c'est là où s'accumule l'humidité notamment quand il peut y avoir de la condensation éventuelle dans les bâtiments ou alors quand les animaux transpirent tout simplement et ça évite alors que l'animal développe des troubles respiratoires qui sont une grosse problématique quand même en bovin ça permet aussi d'améliorer l'efficacité de certains traitements notamment antiparasitaires quand on va mettre du produit sur le dos et puis ça surtout ça améliore l'apparence de l'animal j'ai mis quelques citations alors le but de la tonde c'est de les mettre en valeur il y a un responsable du centre qui nous dit il faudrait toutes les tondres en arrondi et faire le bas de la queue mais c'est un travail draconien on ne peut pas leur demander ça en parlant des opérateurs d'autres qui nous disent en fonction de la bête on peut tondre différemment pour la mettre en valeur par exemple une bête maigre on va moins descendre sur les flancs une excellente bête on va bien au milieu des fesses un peu en arrondi pour la mettre encore plus en valeur donc là il y a vraiment un savoir-faire métier mais qui peut être déterminant derrière sur le prix de vente de l'animal et l'homogénéité des lots surtout par contre c'est une activité qui a des conséquences sur la santé et je pense que ça sera une activité sur laquelle il faudrait travailler j'ai mis trois citations donc un premier salarié qui a 25 ans je travaille dans le centre depuis 4 ans les vibrations de la tondeuse me donnent des fourmis dans les mains le soir la nuit ça me réveille ça va dépendre des semaines si c'est une semaine où je tombe beaucoup je le sens si c'est des semaines où je suis un peu au centre ça va mais cette même personne nous dit cette bête là personne ne m'a demandé de la tondre mais je ne veux pas la laisser avec tout ce poil elle a déjà pris de la valeur rien qu'avec ce que j'ai fait donc malgré les douleurs du corps qu'elle peut ressentir par cette activité c'est quand même quelqu'un qui va s'imposer de tondre l'animal parce que pour elle elle ne peut pas laisser passer un animal qui ne ressemble pas à ce qu'elle voudrait il y a un de ses collègues qui dit donc qui a moins de 40 ans maintenant moi je ne tonde plus je laisse ça aux jeunes pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on a une problématique de tondeuse qui est lourde je ne vous ai pas mis de vidéo mais qui est lourde bruyante qui vibre et aggravée en plus par le fait que l'animal ne soit pas parfaitement immobile donc on a beaucoup de mouvements et une tonde qui peut être relativement longue et souvent par séquence c'est à dire que le camion arrive et on tonde à filer tous les animaux une des deux dernières activités une des deux dernières activités ça va être la saisie manuelle et l'enregistrement informatique puisqu'effectivement tout ce qui va être fait il va y avoir un suivi informatique alors plus ou moins automatisé mais il va falloir enregistrer je vous parlais du poids du poids s'il y a des traitements sanitaires on doit aussi suivre tout ça informatiquement et puis peut-être une généralisation demain de l'échographie pulmonaire qui a l'air prometteuse pour diagnostiquer les maladies respiratoires donc aujourd'hui c'est pas fait en routine est-ce que demain ça sera une nouvelle tâche demandée aux opérateurs ? peut-être c'est pour ça que je l'ai mis en couleur différente donc si je résume voilà en fait tout ce qui se passe alors dans le centre il se passe plein d'autres choses mais là c'est vraiment lié à l'animal lié au fait d'avoir besoin de contenir à un moment individuellement un animal voilà donc je ne les répète pas et vous voyez l'image on voit toutes les zones où on va avoir besoin d'intervenir sur l'animal potentiellement en même temps potentiellement à trois moments quatre moments différents donc on a souvent une utilisation répétée du système de contention pour un animal qui va être devoir des fois passer plusieurs fois donc ça c'est les besoins simplifiés en termes de travail on va maintenant ah oui pardon j'ai rajouté juste une diapo tout ça voilà va nécessiter une contention du bovin voire une immobilisation en fonction de la finesse du geste des risques éventuellement que le geste impose ou pas et de la précision aussi donc ça c'était les besoins en termes de travail maintenant on va parler des besoins en termes de comportement animal donc on a notre vache qui a des perceptions sensorielles qui lui sont propres très différentes des nôtres alors je ne vais pas revenir dessus spécifiquement mais la vue l'ouïe l'odorat tout ça va quand même guider fortement la circulation des animaux et la facilité ou pas de les amener dans le lieu où on veut par exemple le système de contention et de les contraindre pour faire ce dont ce qu'on a à faire et ce que je vous ai présenté jusqu'avant juste avant un point sur lequel je voudrais revenir c'est que nos bovins ce sont des animaux grégaires qui vivent en groupe ça c'est une évidence mais ça veut dire qu'ils aiment suivre leurs congénères la première difficulté qu'on va avoir c'est quand ils se retrouvent devant la cage individuelle ou devant l'entrée du couloir il va falloir qu'ils prennent seuls la décision de rentrer sans être guidés par un congénère donc c'est la première difficulté pour les bovins la deuxième c'est que quand on met l'animal dans la cage on l'isole on l'isole de ses congénères alors que c'est un animal grégaire et en plus il est en proximité immédiate avec l'homme qui en plus peut avoir besoin d'entrer en contact avec lui lui toucher lui attraper l'oreille lui faire une piqûre donc forcément c'est un moment de stress on ne peut pas le nier et on peut pas on peut essayer de réduire au maximum mais il y aura toujours un stress donc ça veut dire que ce moment doit être le plus court possible il y a noté aussi que le contact physique rassure et calme les bovins ça aussi c'est des animaux grégaire donc quand ils sont en groupe quand ils sont serrés ça les rassure ça veut dire que plus l'animal a des espaces plus il risque de s'exciter donc il fait des mouvements arrière il essaye de faire demi-tour il veut fuir et donc qui dit un animal qui s'excite ça veut dire un animal qui risque de se blesser ou qui risque de blesser l'homme qui veut intervenir dessus une petite vidéo très courte d'une personne dont vous avez sûrement entendu parler qui est Temple Grandin qui est une professeure en zootechnie et sciences animales donc dans le Colorado et qui a travaillé depuis maintenant de nombreuses années sur les systèmes de contention donc je vous laisse juste vous passer une toute petite vidéo a priori il y aura le son d'une minute Temple Grandin voit le monde différemment des autres et elle pense que cela lui vient de sa maladie diagnostiquée avec une forme sévère d'autisme à l'âge de 4 ans elle grandit dans un autre monde coupée de la réalité j'ai des émotions mais elles sont basiques je peux être heureuse triste en colère et avoir même très peur en fait la peur est la principale émotion chez un autiste et c'est la peur qui permet à l'animal de ne pas être dévoré par les prédateurs à l'âge de 15 ans Temple fait une découverte qui va changer sa vie lors d'un séjour dans la ferme de sa tente dans l'Arizona elle rentre pour la première fois en contact avec du bétail elle est fascinée par ces animaux et par la machine utilisée par les fermiers pour la vaccination l'appareil qui permet de comprimer le bétail semble agir comme un calmant sur le système nerveux si elle n'était pas comprimée comme ça elle bougerait dans tous les sens elle serait vraiment mal là elle est emmaillotée comme un bébé donc c'était pour parler de la grégarité et du fait que effectivement plus l'animal enfin moins l'animal a l'espace plus ça le rassure deuxième critère qui va être important chez nos bovins c'est que ce sont des proies qui dit proies dit qu'ils ont un comportement typique qui est l'instant de fuite qui va les pousser en fait à fuir plutôt qu'à faire face s'ils sont menacés alors sauf dans des cas extrêmes où l'animal va par peur être agressif mais ça reste quand même un pourcentage minime de nos animaux donc ces animaux vont avoir un instinct de fuite et c'est d'ailleurs cet instinct qui est utilisé aujourd'hui par l'humain pour amener l'animal où il veut donc il va en lui faisant ressentir une pression rien que par sa présence provoquer un mouvement de fuite par exemple quand l'animal est dans le couloir de contention l'humain va pouvoir bouger se mettre on va y revenir à l'arrière du point de balance et puis comme ça en fonction d'où il se positionne faire avancer faire reculer l'animal voire éventuellement le stimuler par la voix ou à l'aide d'un bâton si ça ne suffit pas mais qui dit instinct de fuite dit que dans un contexte où le bovin est dans la cage il se sent pris on voit bien qu'il ne peut pas fuir et on va observer deux réactions qui sont différentes totalement différentes soit le bovin il ne veut plus du tout bouger c'est à dire qu'il est réticent il refuse il refuse notamment d'avancer alors qu'on veut l'amener vers le système de contention et notamment pour lui prendre la tête et notamment c'est accentué quand il ne voit pas qu'il y a d'un instinct de fuite enfin qu'il y a de fuite possible donc en fait il sent bien qu'il ne peut pas partir soit alors il va être extrêmement réactif et là il va être très très vif dans ses mouvements alors si la configuration de la cage impose à l'animal de se déplacer dans ce contexte-là où il est rentré dans la cage et il doit se déplacer vers le système de contention en fait on se retrouve souvent dans des situations où les deux protagonistes sont en position inconfortable quel que soit le tempérament de l'animal soit l'animal qui ne veut pas avancer il va y avoir des stimulations par la voie par le bâton voire l'utilisation de la pile électrique puisqu'à un moment il faut que l'animal avance et de toute façon même en laissant plus de temps ça ne résoudra forcément pas la situation ou alors il va falloir être très réactif c'est-à-dire au moment où l'animal passe il va falloir fermer manuellement ou avec un bouton la porte mais au bon moment si on ferme trop tôt souvent on lui pince le nez il recule et là il ne veut plus avancer soit on le ferme on ferme trop tard et là on le prend éventuellement à l'arrière et puis l'animal est parti et puis on ne le contient plus il faut le refaire passer dans le système dans les deux cas on peut avoir un animal qui est stressé voire même qui peut se blesser et puis de l'autre côté un humain qui de l'autre côté il peut se mettre en danger et en devant être très réactif ou alors agir en contradiction des fois avec ses valeurs et on nous l'a dit et on voit que c'est quelque chose de très fin quand même alors le commentaire d'un opérateur de centre qui nous dit j'ouvre la porte avant pour que l'animal dans la cage sorte je vois en même temps que l'autre bovin arrive derrière donc j'ouvre la porte de derrière je regarde en même temps l'animal sortir donc devant ensuite je commence à refermer la porte de devant j'échelle d'enchaîner pour que le bovin qui hante soit attiré mais ça arrive d'en louper donc il essaye d'utiliser la grégarité de l'animal en tout cas il faut être très concentré on ne parle pas en même temps pas de téléphone c'est pas un jouet à la cage qui peut vite blesser l'animal et une fois pris pris c'est à dire contenu au niveau du cou notamment le bovin toujours guidé par cet instinct de fuite va chercher à fuir alors c'est ce qu'on appelle typiquement je vais vous le faire voir le fait de tirer au renard notamment s'il est uniquement contenu au niveau de l'encolure donc tout ça est source de stress pour l'animal risque de blessure de chute sacré du bruit sur les éléments métalliques de la cage et puis on ne peut pas intervenir sur un animal qui se débat et ce comportement est encore plus accentué quand l'opérateur par exemple il doit venir faire un traitement intradalas c'est à dire qu'il se place devant l'animal bon là on a un animal qui cherche encore plus à fuir et on a donc le point de valence tout à l'heure j'en parlais c'est ce point au niveau de l'épaule où si vous vous mettez derrière l'animal avant si vous vous mettez devant l'animal va reculer s'il le peut il y a un commentaire d'un opérateur de centre qui dit quand l'animal est pris il essaye de se sauver il essaye de se débattre il recule donc là on se dépêche on intervient vite on le relâche si on laisse 2-3 minutes l'animal est en bas il s'étouffe il ne faut pas laisser l'animal pris avant d'immobiliser l'animal tout est prêt pour pouvoir intervenir vite une petite vidéo alors d'un animal qui tire au renard très courte vous avez le comportement typique de l'animal qui tire au renard quand il est juste pris à l'encolure alors je vous ai parlé des besoins en termes de travail des besoins en termes de comportement animal maintenant je vais essayer de répondre à la question qu'on a posée au départ qu'est-ce qu'un système de contention individuelle doit permettre pour les hommes et les animaux alors on a défini collectivement 7 repères fonctionnels que je vais vous présenter rapidement et puis on y reviendra cet après-midi le premier repère c'est de permettre une entrée une sortie efficace d'un seul animal c'est-à-dire de favoriser au maximum l'instinct de fille du bovin lors de son entrée dans le système et puis de faciliter la commande des portes deuxième repère fonctionnel donc besoin ça va être de permettre une contention individuelle rapide et efficace pour la diversité de gabarit des bovins qu'est-ce qu'une contention ? c'est le fait de limiter les mouvements du corps de l'animal donc avant arrière gauche droite puisque plus l'animal est contenu moins il s'excite moins il risque de se blesser mais contention ne veut pas dire immobilisation donc il va falloir permettre une immobilisation rapide et efficace de l'animal pour la diversité de gabarit des bovins une immobilisation c'est quoi ? c'est d'empêcher totalement les mouvements de l'animal tête et corps ça va être aussi d'offrir des conditions d'accès à l'animal permettant de réaliser les différents contrôles et interventions dont on a parlé tout à l'heure de manière rapide fiable et sécurisée de permettre de poser à portée de main les outils nécessaires alors ils ne sont pas très nombreux mais il y en a quand même c'est des papiers des passeports des animaux des stylos des bombes pour soigner des pinces à revoucler éventuellement les traitements quand il faut faire les traitements sanitaires et puis deux points alors je n'ai pas oublié l'activité mais ce n'était pas directement c'est une activité qui est engendrée par le fait qu'on intervient sur les animaux ça va être le nettoyage et l'entretien facile du dispositif qui est très souvent oublié pourtant il y a des déchets qui s'accumulent de l'urine de l'eau usée des excréments des poils il va falloir nettoyer tout ça pour des raisons de biosécurité que ce soit pour les hommes ou pour les animaux et le nettoyage c'est une tâche qui est détestée mais obligatoire voilà et puis il va falloir réaliser les interventions de maintenance pareil dans des conditions optimales de sécurité et d'efficacité puisque plus la cage ou la machine est entretenue plus elle va durer longtemps et on sait qu'on limite au moins les interventions d'urgence donc voilà un peu les sept repères on va pas aller plus loin ce matin sur ces sept repères mais voilà ces sept repères qui nous ont guidés sur la conception du prototype on a aussi et ça c'est pour donner des repères à tout le monde définis des critères qui vont permettre d'évaluer la performance du système les critères du point de vue de l'homme les critères du point de vue de l'animal qui peuvent servir à la fois aux équipementiers quand ils vont penser leur matériel mais aussi aux entreprises à la maîtrise d'ouvrage quand elle va choisir sa cage souvent les gens disent les entreprises mais on est allé voir une cage et c'est qu'est-ce que je regarde quand je vais voir la cage quelle question je pose quand je vois une cage en fonctionnement donc on a six critères sur lesquels Timothée reviendra cet après-midi sur un des ateliers donc on va voir la charge physique donc là c'est les critères du point de vue de l'homme la charge physique qui va se définir au travers de trois indicateurs pardon l'intensité c'est-à-dire le niveau d'effort qui est requis durant la tâche avec l'échelle de Björk qui est utilisée que vous voyez en haut à droite la durée donc le temps que va durer cette activité et les postures c'est-à-dire l'ensemble des positions physiques durant la tâche que là vous avez sur votre gauche donc le premier critère la charge physique le deuxième le niveau de risque c'est-à-dire la dangerosité qui est évaluée par l'observateur ou par la personne qui fait l'activité la tâche qui va être liée au risque d'accident et de dommages corporels se faire coincer être rentrée en se prendre un coup de pied un coup de corne rentrée en lien avec l'animal la charge attentionnelle donc là l'idée ça va être de voir d'évaluer en fait de l'ensemble des sollicitations du cerveau de l'opérateur quand il va interagir avec le dispositif ce critère il va viser à évaluer le fonctionnement de la cage par rapport aux capacités cognitives de l'utilisateur on a aussi le temps nécessaire à réaliser l'activité la visibilité qu'est-ce que l'opérateur a besoin de voir quand il fait cette tâche qui n'est pas forcément toujours l'animal en lui-même ou pas que l'animal en lui-même et puis la possibilité de travailler seul ou à deux parce que c'est quand même quelque chose qui arrive fréquemment en centre ça c'est des indicateurs je le répète un Timothée reviendra dessus cet après-midi en vous montrant l'évaluation qu'on a pu faire sur la cage qui est installée ici et puis on a l'évaluation du point de vue du bovin avec six critères également le niveau de stress de l'animal qu'on peut évaluer au travers de son comportement avec des indicateurs présents ou absents est-ce que l'animal vocalise est-ce qu'il cherche à se retourner est-ce qu'il se retourne est-ce qu'il défèque ou urine après le risque de blessure et de douleur au travers de l'animal au travers du comportement aussi est-ce que l'animal tombe est-ce qu'il rentre en interaction est-ce qu'il choque avec les différentes parties de la machine est-ce qu'il vocalise lié à une douleur ou est-ce qu'il s'écorne donc la prise en compte aussi du comportement naturel dont on a parlé tout à l'heure la capacité à accueillir une diversité de gabarits on sait qu'aujourd'hui on peut accueillir des bêtes qui vont entre 150 à 1,5 tonne des fois le degré de contention et le degré d'immobilisation alors le degré de contention on l'a défini comme la capacité je vous disais tout à l'heure à limiter les mouvements du corps avant arrière de l'animal donc on note si effectivement l'animal a ses mouvements du corps avant arrière limité est-ce qu'il a ses mouvements du corps droite-gauche limité ou aucun de ses mouvements sont limités ou est-ce qu'il peut se retourner et puis le degré d'immobilisation et on note est-ce que l'animal ne peut faire aucun mouvement de la tête oui de la tête et du corps est-ce qu'il peut faire des mouvements de la tête oui est-ce qu'il peut faire des mouvements du corps donc ça c'était pour la présentation du système mais ce qui est important aussi de se dire c'est que le système de contention individuelle seul n'a pas de sens c'est-à-dire qu'il est forcément en interaction avec ce qui va se passer avant dans la majeure partie du cas avec un système de contention collective où les animaux sont en file indienne pour les amener justement un par un devant la cage et puis un système de tri en aval pour envoyer plus ou moins automatisé pour envoyer les animaux en fonction de leur destination et bien sûr des deux choses aussi qui sont importantes ça va être l'ambiance lumineuse quand les gens ont une activité ils ont besoin de voir certaines choses et puis l'ambiance acoustique où le bruit est souvent un élément noir et on a fait une visite à une année d'intervalle et entre temps l'opérateur 49 ans je crois était à parier parce qu'il travaille autour de la cage et que c'est un environnement très bruyant alors concrètement quelles solutions techniques on va laisser un peu le suspens jusqu'au bout donc on vous présentera je vous ai dit il y a deux ateliers donc l'atelier 1 sera dédié à la cage donc on l'a amené sur le site donc on vous présentera concrètement les solutions une partie des solutions parce que l'idée c'est vraiment que ce soit un projet collectif et que demain les gens s'en saisissent et trouvent peut-être d'autres solutions auxquelles on n'a pas pensé donc en fonction de ces sept repères on vous dira ce qu'on a mis en face alors un élément j'y reviens tout de suite puisqu'on n'a pas trouvé de solution on a essayé mais on n'a pas trouvé c'est la question de la lecture de la boucle où aujourd'hui l'enjeu donc je vous ai dit on doit vérifier théoriquement que les deux boucles sont concordantes à un passeport qui a été scanné ou qui est là présent physiquement c'est de réduire le temps nécessaire à cette tâche c'est de limiter voire de supprimer le risque d'erreur un 3, un 9, un 6 on a vite fait de se tromper surtout quand la boucle est sale quand il y a soit de la merde pardon soit des poils et limiter les risques d'incident et d'accident alors on a testé deux pistes qui nous semblaient prometteuses mais qui n'ont pas marché la lecture automatisée des chiffres des deux boucles en disant aujourd'hui avec tout ce qu'on fait avec les caméras voilà nos systèmes ils vont lire les chiffres et puis ils vont nous dire si c'est concordant et en face on aura un passeport qui aurait été scanné et on saura si c'est juste ou alors la lecture automatisée du code barre des deux boucles qui marche encore mieux le souci c'est qu'on n'y est pas arrivé parce que le taux d'échec est trop important trop important pourquoi ? parce que les animaux sont poilus des oreilles plus le bovin est vieux plus il a des poils dans les oreilles voire des saletés qui rendent alors là on ne voit pas trop sur la boucle sur les photos mais qui rendent la lecture de la boucle illisible et puis et puis une question aussi sur la conception des boucles c'est à dire qu'aujourd'hui le code barre il est uniquement à l'intérieur manque de peau c'est à l'intérieur des oreilles qu'il y a des poils et des saletés à l'extérieur vous voyez on voit la petite partie souvent c'est propre mais il n'y a pas de code barre donc on n'a pas réussi alors peut-être ça pourrait évoquer des idées sur la conception des boucles comment elles ont été pensées comment elles ont été pensées mais bon on ne voit pas du jour en mars révolutionner et puis peut-être qu'à court terme en tout cas c'est dans les tuyaux depuis plusieurs années peut-être qu'on va y arriver la généralisation des boucles électroniques qui devraient être alors j'ai mis quand même le conditionnel parce que en écho à ce qu'a dit Fabien il faudra aussi penser le système pour que ça ne veut pas dire que forcément il l'a dit tout à l'heure une nouvelle technologie améliore forcément le travail donc si ce n'est pas pensé peut-être que ça n'améliorera pas à 100% en tout cas on se dit que ça pourrait être quand même une solution pour faciliter le travail et favoriser le bien-être animal en évitant de devoir contenir des animaux qui pourraient simplement passer à travers un portique avec 100% de réussite dans la lecture donc je vous en parle là parce que là on n'a pas trouvé de solution mais on se dit que ces boucles électroniques pourraient être en tout cas une solution métier pour les centres de rassemblement vous dire aussi qu'on a créé une identité visuelle pour la cage ou le concept on a appelé ça bov-adapt mieux contenir bien-être en mettant vraiment en avant et vous voyez sur le goût d'ailleurs c'est Jordan qui l'a fait à la fois le bovin et à la fois l'homme parce que nous l'idée c'est vraiment d'améliorer les deux dans une vision d'un seul bien-être alors on va déposer un sommet d'or au sommet de l'élevage de 2024 donc dans les semaines qui arrivent pour essayer de faire parler un peu du projet on remercie un accueil enfin vraiment des remerciements très chaleureux à toutes les entreprises qui nous ont ouvert leurs portes à tous les opérateurs passionnés qui ont répondu à toutes nos questions donc FEDER CCBE CICAREV CORNELOUF Filibert BURLET CARCOEBETAIL et puis MUNEC et puis un grand merci aux opérateurs parce que j'en vois certains de FEDER qui nous a accueillis encore plus que les autres parce qu'on revenait puisque c'était le site pilote beaucoup plus voilà ce que j'avais à dire on a aussi déposé un brevet sur une innovation voilà c'est en cours de donc pour le moment le brevet n'est pas accepté puisque c'est très long voilà j'en ai terminé là donc l'idée c'est qu'on vous présente cet après-midi les innovations qu'on a pu trouver ou les concepts auxquels on a pu penser en fonction des sept repères qu'on a identifiés merci Applaudissements 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 Applaudissements